Ceci est en quelque sorte une tranche de cerveau réalisée par IRM sur une patiente d'une soixantaine d'années, en blanc, un accident vasculaire cérébral. Chaque année, 1600 patients sont admis dans le service de neurologie de l'hôpital Rangueuil pour un AVC, une pathologie en constante augmentation, notamment chez les jeunes. Les sujets de moins de 45 ans, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, font davantage d'AVC au cours des années récentes qu'il y a 10 ans. L'augmentation est considérable. Mais vous, vous voyez des adolescents qui font des AVC ? Bien sûr, malheureusement oui, des adolescents, des jeunes adultes, nous en voyons de plus en plus. Principale raison, le tabac et la surcharge pondérale, les femmes sont elles aussi de plus en plus touchées, notamment à cause de la contraception orale associée au tabac qui augmente le risque de thrombose cérébrale. 8 fois sur 10, l'AVC est ischémique, l'artère cérébrale est obstruée par un caillot, une partie du cerveau n'est plus irriguée, donc elle meurt. 2 fois sur 10, c'est la rupture d'un vaisseau cérébral qui entraîne une hémorragie. Dans tous les cas, le symptôme qui doit alerter, c'est la paralysie. C'est-à-dire une incapacité complète, partielle, on a des difficultés à bouger un bras ou une jambe. Quand c'est tout le côté du corps, on appelle ça une hémoplégie, la paralysie d'une moitié du corps. Une perte de sensibilité, un engourdissement du bras, de la main, de la jambe, du visage, des difficultés à parler doivent aussi alerter. Dans tous les cas, il s'agit d'une urgence médicale vitale. Il faut donc composer très vite le 15. La prise en charge doit se faire dans les 4h30 qui suivent l'apparition des premiers symptômes. Dans notre région, plus de 1700 personnes décèdent chaque année par AVC. La prise en charge doit se faire dans les 5h30 qui suivent l'apparition des premiers symptômes.